Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette. Et le thème du jour, ce sera le métabolisme, notamment le métabolisme dit lent. J'ai l'impression que c'est un problème qui touche beaucoup de monde, le métabolisme lent, donc on va en parler en détail dans cette vidéo. Mais avant ça, vu qu'il s'agit d'une journée dans mon assiette, je vais vous montrer mon petit déj. Ce matin, ça sera mon petit déj express habituel. Je me sers du fromage blanc dans un bol. J'ajoute une demi-scoupe de whey à la vanille avec de la stevia et je mélange. C'est vraiment une manière très simple d'augmenter son apport en protéines au petit déjeuner et en plus, ça permet d'aromatiser le fromage blanc. En topping, j'ajoute une banane, du muesli au chocolat, puis un peu de purée de noix de cajou pour l'apport en lipides. Alors la théorie du métabolisme lent, qu'est-ce que c'est exactement ? Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc ce sont des personnes qui vont grossir en ayant l'impression de manger peu. Et donc ces personnes vont se dire, voilà, j'ai une génétique qui fait que mon métabolisme est lent et du coup je grossis super facilement. Ou alors, ce sont des personnes qui ont enchaîné pas mal de régimes hypocaloriques et qui vont se dire, mince, à cause des régimes maintenant, mon métabolisme est foutu, j'ai cassé mon métabolisme. Je me retrouve avec un métabolisme lent et maintenant pour maintenir mon poids, c'est une vraie galère. Mais du coup c'est quoi le métabolisme ? Parce que c'est un terme qui est très à la mode. Sauf que beaucoup ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Alors il y a des gens qui vont parler de métabolisme pour désigner le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est votre dépense énergétique au repos à jeun pendant 24 heures. Donc ça ne représente pas votre vraie dépense énergétique, mais ça va vraiment être la base de votre dépense énergétique parce qu'elle va dépendre en fait de votre gabarit. Notamment de votre taille, de votre poids et de votre âge. Il y a plusieurs formules qui existent pour calculer la dépense énergétique liée à votre métabolisme de base. Et dans cette formule, vous voyez que les paramètres, ce sont le poids, la taille et l'âge. Donc ça dépend uniquement de ça. Et finalement dans la formule, il n'y a pas les régimes que vous avez fait ou votre génétique ou quoi. Mais il y en a qui vont parler de métabolisme pour la dépense énergétique totale. En gros vos besoins en calories dans la journée. Donc la dépense énergétique totale, ça représente votre métabolisme de base, plus toutes les autres dépenses liées à l'activité physique que vous allez faire dans la journée. Donc le fait de se déplacer, le fait de parler, de bouger en parlant, etc. Votre activité sportive, mais également votre digestion. Mais donc en fait, là-dedans, il n'y a absolument pas la génétique comme paramètre. Et comme je vous le disais, là-dedans, que ce soit pour le métabolisme de base ou votre dépense énergétique totale, il n'y a pas vraiment d'histoire de génétique ou d'histoire d'avoir fait des régimes. Et au final, c'est plutôt logique. Parce que ça signifie que les gens qui grossissent sans rien manger, ce sont des gens qui sont capables de créer de l'énergie finalement. Ou alors les gens qui galèrent à prendre du poids, qui sont très minces, qui ont l'impression de manger ce qu'elles veulent sans grossir, bah du coup ça serait des personnes dont le corps brûlerait de l'énergie comme ça sans raison. Il y a une phrase qui est très connue et qui est très vraie, qui est « Rien de se crée, rien de se perd, tout se transforme ». Je sais pas si vous voyez où je veux en venir en disant ça. Mais en gros, vous ne pouvez pas avoir de métabolisme lent ou de métabolisme rapide. Votre dépense énergétique ne dépend que de votre métabolisme de base et des mouvements et du sport que vous faites. Et votre métabolisme de base, lui, dépend de votre gabarit et de votre âge. Mais c'est tout. Les régimes que vous avez faits n'entrent absolument pas dans ces paramètres-là. Donc ça veut dire que si vous avez fait plein de régimes, bah non, vous n'avez pas cassé votre métabolisme et vous n'avez pas un métabolisme lent. Et déjà ça, c'est rassurant, je pense. Mais du coup, on va essayer de voir tout à l'heure après manger, comment ça se fait alors qu'après des régimes, on prend du poids super facilement ou comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont tendance à prendre du poids facilement et d'autres qui ont tendance à galérer à prendre du poids, justement. On va voir ça après manger. Ce midi, ça sera salade express. Je mets des jeunes pousses d'épinards dans mon assiette, un peu de concombre, du riz thai, une boîte de thon, du vinaigre balsamique, du jus de citron. Et comme vous l'avez remarqué, mais chez moi, jamais une salade sans croutons. Comme je vous le disais tout à l'heure avant de manger, j'ai bien assisté sur le fait que le métabolisme de base, donc ce qui est la base de votre dépense énergétique, dépend de votre taille et de votre poids. Si votre poids varie, votre métabolisme de base, il varie aussi. Si vous regardez bien la formule, donc là c'est la formule de Harris et Benedict que j'ai mis, mais il en existe d'autres bien entendu. Mais avec les autres formules, ça sera la même chose. Si vous faites descendre votre poids, le résultat du métabolisme de base sera plus faible. Ça veut dire que plus vous êtes léger, moins votre dépense énergétique est élevée. Et plus vous êtes lourd, plus votre dépense énergétique est élevée. Vous avez fait des régimes. Suite à ces régimes, qu'est-ce qui se passe ? Logiquement, vous avez perdu pas mal de poids. Par contre, après cette perte de poids, vous galérez à maintenir ce nouveau poids, justement. Pourquoi ? Parce que votre métabolisme de base, il a diminué vu que vous avez perdu du poids. Et donc vos besoins en calories sont plus faibles qu'avant. Donc il faut manger moins qu'avant pour maintenir votre poids. C'est pour ça que je ne vous conseille pas d'avoir pour objectif de faire un poids plume. Parce que du coup, vous allez vous retrouver avec un métabolisme de base beaucoup plus bas. Et donc cela va sûrement vous demander de la restriction pour maintenir ce poids plume. Également, après les régimes, il y a d'autres phénomènes qui peuvent se passer. Les régimes, c'est assez frustrant. Donc ça va créer du manque. Et après ces régimes, on aura tendance à peut-être un peu perdre le contrôle au niveau de l'alimentation. Peut-être manger plus sans s'en rendre compte par mécanisme de compensation. En fait, c'est totalement psychologique. Et donc ça va nous amener à manger plus sans s'en rendre compte. On va se retrouver en surplus calorique sans le savoir. Et puis ça va favoriser la prise de poids. Donc métabolisme de base plus bas à cause de la perte de poids. Et ça, on ne peut rien y faire malheureusement. Métabolisme de base qui diminue à cause de la perte de poids plus frustration, manque de nourriture et envie de manger tout le temps. Si vous ne restez pas dans l'hyper contrôle, il y a grande chance que vous vous retrouviez en surplus calorique et que vous vous repreniez du poids. Et là, vous allez vous dire, mince, j'ai flingué mon métabolisme, je grossis pour un rien. Mais non, vous n'avez pas flingué votre métabolisme. C'est un phénomène totalement normal. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver le juste milieu entre le poids que vous voulez faire et votre épanouissement dans l'alimentation. Toujours concernant les régimes hypocaloriques. Alors en faisant un régime hypocalorique pour maigrir, vous vous retrouvez en déficit calorique. Si vous faites ça pendant un long moment, en plus d'observer une perte de poids et une baisse du métabolisme de base, votre corps va se mettre pour sa survie à économiser de l'énergie. Et ça, vous n'allez pas vous en rendre compte. Comment ça se passe ? Vous allez tout simplement être un petit peu plus léthargique au quotidien. Vous allez faire moins de mouvements quand vous parlez. Si vous aviez l'habitude de parler avec des grands gestes, etc., vous allez vous retrouver à parler de manière totalement immobile, par exemple. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, tout ce que vous allez économiser en mouvement dans la journée va faire que votre dépense énergétique totale sera plus faible. En plus du fait que votre métabolisme de base soit plus faible. Donc voilà, les choses s'accumulent pour que votre dépense énergétique soit plus faible. Quand vous perdez du poids, et c'est pour ça ensuite que c'est compliqué de maintenir son poids, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas quoi faire après un régime pour se stabiliser. Ou alors les gens ont un objectif de poids trop plume, trop ambitieux, et ne connaissent pas les conséquences derrière en termes, effectivement, de besoins énergétiques qui seront plus faibles. Et si on est quelqu'un de très gourmand qui adore manger, ça risque d'être un petit peu plus compliqué au quotidien à gérer si vraiment on ne veut pas reprendre de poids. Et souvent c'est comme ça qu'on rentre un peu dans l'obsession de la balance, dans les troubles alimentaires, etc. Du coup, si vous avez perdu du poids, est-ce que vous êtes condamné à manger peu du coup pour le maintenir à cause d'une dépense énergétique qui va être plus faible qu'avant ? Est-ce qu'il y a moyen de réaugmenter son métabolisme ? Oui, et heureusement. Alors la première manière de réaugmenter son métabolisme, comme je vous l'ai dit, le métabolisme de base est proportionnel à votre poids. Donc si vous reprenez du poids, vous réaugmentez votre métabolisme de base et donc vos besoins en calories. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligés de reprendre forcément du gras. Alors ça dépend des gens. Si par exemple vous souffrez d'anorexie et que vous avez un IMC beaucoup trop faible, que vous êtes très maigre, la prise de gras est nécessaire bien entendu. Mais si vous êtes quelqu'un de, disons, avec une corpulence normale, mais que vous ne voulez pas forcément reprendre de gras, eh bien vous pouvez tout à fait reprendre du poids en prenant de la masse musculaire. Donc en plus d'augmenter votre métabolisme de base grâce à la prise de poids, ça va également vous permettre d'avoir une silhouette plus tonique, très harmonieuse grâce à la prise de muscles. Petite image ici pour que vous compreniez le délire. Votre poids ne reflète pas du tout votre silhouette. Là sur ces deux photos, mon corps n'a rien à voir. Sur une photo, j'ai repris pas mal de poids, mais du muscle. Je trouve que mon corps est plus harmonieux avec pas mal de kilos en plus, mais du muscle en plus quoi. Voilà l'exemple pour pas que vous soyez paniqué par la prise de poids ou pour pas que vous voyez la prise de poids comme quelque chose de terrifiant et de négatif. Vous pouvez également augmenter votre dépense énergétique, donc vos besoins en calories, grâce à l'activité physique, en vous mettant à faire plus de sport ou en augmentant votre activité physique hors sport type marche, en vous fixant un nombre de pas à respecter par jour par exemple. Et si augmenter votre métabolisme dans le sens augmenter votre dépense énergétique est quelque chose que vous voulez, eh bien je vous conseille très fortement d'aller checker sur mon site mon programme Grow & Get Fit parce que booster son métabolisme, c'est une promesse du programme. Comment ? En prenant du muscle. Il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi, mais le tissu musculaire au repos dépense un petit peu plus de calories que le tissu graisseux. Donc même si vous stabilisez votre poids en faisant une recomposition corporelle par exemple, donc en prenant du muscle et en perdant du gras en même temps, vous augmentez légèrement votre métabolisme de base. Et ça indépendamment du poids. Donc je disais, vous augmentez votre dépense énergétique parce que vous prenez du muscle, donc votre métabolisme de base, il augmente. Et en plus, vous vous mettez à faire les séances de musculation, donc vous allez dépenser l'énergie pendant ces séances. Donc ça va booster également votre dépense énergétique. Il y a également d'autres conseils dans le programme, que ce soit sous forme de vidéo. Il y a un module formation pour ça, justement, pour bien comprendre comment ça fonctionne et quoi appliquer concrètement pour atteindre ces objectifs. Mais vous avez également des e-books, donc notamment un e-book nutrition, il y a un e-book entraînement, donc dans lesquels j'explique tout ce qui est relatif à la dépense énergétique, comment faire pour l'augmenter, etc. Indépendamment des séances de musculation, pour pouvoir atteindre vos objectifs et être plus épanoui également dans votre alimentation. Et pour fêter la rentrée, le programme est en promotion pendant tout le mois de septembre. Il est à moins de 35%, c'est-à-dire 95€ au lieu de 147€, sachant que ce n'est pas un abonnement. Vous payez une seule fois et ensuite, vous y avez accès à vie. Ceci dit, le paiement plusieurs fois est disponible. Donc ça vaut vraiment le coup. Vous allez vraiment pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Vous allez arrêter de perdre du temps, vous allez arrêter de faire des erreurs. Et donc grâce à ça, vous aurez forcément des résultats. Donc je vous invite à aller sur mon site internet, margofit.com, pour profiter de la promo. Alors pour le goûter, je vais tester ceci. Ce sont des biscuits à base d'avoine, fourrés au chocolat, de chez Coro. Je vous mets le lien en description, ainsi que mon code promo CORO, si jamais ça vous intéresse. Donc on va goûter ça, crash test. Ça se présente en barquette comme ça. C'est très bon. Franchement, c'est très très bon. En tout cas, pour ceux qui aiment le chocolat, c'est super bon. Du coup, je vais m'en prendre deux, je pense. Le goût, ça me fait un peu penser à des oreos, en vrai. Des oreos en meilleur. Bon, et bien maintenant, moi, je vais aller me changer et je vais aller faire une séance jambes. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ce soir, c'est pizza. Je commence par couper un demi-poivron vert et un demi-poivron rouge. Ensuite, j'étale une pâte à pizza fine et ronde sur une grille. Je la pique un peu avec une fourchette. J'ajoute un peu de purée de tomate. Bon, excusez-moi pour ma maladresse. Que j'étale sur la pâte, mais pas sur les bords. J'ajoute de l'emmental râpé. Les poivrons. Encore de l'emmental râpé. Puis j'enfourne 10 minutes à 200 degrés. Une fois la pizza cuite, j'ajoute des morceaux de jambon sec. Et voilà ! Alors, je ne mange pas la pizza en entière. On fait moitié-moitié avec Gwen. Alors, conclusion de cette vidéo. Vous n'êtes pas coincé avec un métabolisme lent si vous avez fait des régimes ou si vous trouvez que vous avez tendance à grossir facilement. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à maintenir votre poids, essayez de vous remettre en question déjà par rapport au poids que vous faites. Est-ce que votre poids n'est pas trop faible et trop dur à maintenir ? Et dans ces cas-là, je vous conseille de reprendre du poids en faisant de la musculation. Donc comme ça, vous prenez de la masse musculaire et vous augmentez votre métabolisme de base. Ce qui fait que vous brouillez plus de calories au repos. Vos besoins caloriques augmentent. Et du coup, vous vous retrouvez moins facilement en surplus calorique et vous grossissez moins facilement, tout simplement. Dans le sens où vous prenez du gras moins facilement. Et donc en faisant de la musculation, en plus de ça, vous améliorez votre composition corporelle. Donc votre rapport masse grasse, masse musculaire. Et au final, vous vous retrouvez avec une silhouette hyper harmonieuse. Donc c'est franchement tout bénef. Donc pour rappel, profitez de la promo de rentrée Grow & Get Fit si tel est votre objectif. J'espère que cette vidéo aura pu vous rassurer par rapport à votre métabolisme. Et si vous pensez que vous avez un métabolisme trop lent qui vous empêche, enfin qui vous fait prendre du gras trop facilement, et bien c'est peut-être aussi que votre dépense énergétique n'est pas assez élevée. Vous êtes peut-être trop sédentaire. Et dans ces cas-là, l'idée c'est d'augmenter sa dépense énergétique, en marchant un petit peu plus chaque jour, en intégrant une routine sportive, etc. Donc là aussi, le programme Grow & Get Fit vous aidera beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de commenter pour soutenir mon travail, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501